et bien salut j'en suis ici pour une vidéo sur la démo de fifa 2018 qui est donc sorti il y a quelques jours maintenant et justement dans quelques jours il ya aussi la sortie officielle du jeu et puis beaucoup l'attendent beaucoup se disent aussi pourquoi l'acheter bien évidemment chaque année c'est la même question d'ailleurs c'est la même question avec beaucoup de jeux de sport aussi avec call of bien évidemment donc aujourd'hui on va discuter là dessus parce que moi même je suis pas encore sûr de l'acheter parce que bah normalement je précommande toujours mes jeux fifa 18 pour l'instant n'est pas encore précommandé je sais vraiment pas donc je compte aussi sur vous de me le de me le dire même si vous voulez voir des vidéos dessus ou pas du tout et puis en même temps j'essaie de vous aider pour votre choix que vous allez donc prendre dans quelques jours donc déjà dans un premier temps on va un peu discuter sur les plus grosses nouveautés mais d'abord je j'aimerais vous dire que vous avez donc à l'écran vous avez certainement déjà pu voir un paris réal madrid et en même temps c'est mon premier match donc je l'ai fait je crois hier ouais c'est ça hier hier après midi j'ai fait donc mon premier match et je me suis dit bah autant mettre mon premier match directement et comme ça vous avez quelques idées donc je joue pas en live mais voilà donc vous avez à l'écran mon tout premier match pour l'instant j'en ai fait trois trois des matchs éventuellement pour l'instant à première vue je ne vois pas extrêmement de différence ça reste un fifa bien sûr mais il faut il faut que ça reste un fifa disons si je suis sur formule 1 et puis c'est c'est plus formule 1 c'est sûr que c'est pas forcément un point fort mais voilà mais pour l'instant on va tout simplement déjà regarder ce qu'il ya de nouveau donc déjà le jeu est doté de la technologie frostbite la toute nouvelle et ça déjà la frostbite engine elle est connue pour être vraiment déjà virtuellement très très beau mais qui donne un effet réel parce que bon déjà ils donnent un vie aux héros les équipes donc du coup sur fifa maintenant les équipes et l'atmosphère peut vraiment être énorme et ça déjà dans la démo j'ai pu voir que en effet le l'atmosphère dans le stade est vraiment pas mauvais du tout et puis à côté il ya donc encore plus de joueurs de légende comme ronaldinho pelé et puis plein d'autres encore je vais pas tous les cités bien évidemment mais il ya aussi bien sûr les actuels messi neymar etc donc comme dit il ya donc une meilleure ambiance dans le stade donc avec des champs des supporters et plus d'ambiance niveau supporters et donc du coup dans le stade et tout ça donne plus de réalisme et ça c'est vrai ça j'ai déjà pu remarquer dans ces trois matchs que j'ai fait niveau atmosphère c'est vraiment le top ensuite on passe au mode aventure plus profond cette année parce que les derniers temps on a enfin les dernières années on a pu voir que les jeux de sport c'est pas la même chose sans les modes nba 2k nous le monde bien c'est le parfait d'exemple bah fifa cette année compte aller encore plus loin dans la carrière de alex hunter avec des moyens de personnalisation encore mieux bon à voir j'avais la dernière fois l'année dernière j'avais pas fini la carrière avec alex hunter voilà ça aussi c'est une raison pourquoi je suis pas encore sûr de l'acheter parce que c'est vrai que j'avais pas la motivation à la fin de continuer avec alex hunter la carrière je sais pas si cette année sera beaucoup mieux mais on verra bien en attendant maintenant on va passer encore à d'autres améliorations cette année donc visiblement il ya des centres mois chaotique c'est vrai que c'était très approximatif les cendres et cette année visiblement c'est vrai que j'ai pas pas remarqué une énorme différence une petite éventuellement parce que bon je le savais après je sais pas si j'aurais vraiment senti la différence si on me l'aurait pas dit avec les centres donc un nouveau un nouveau système qui permet être encore plus précis avec cette nouvelle version fifa 18 je sais pas à long terme je pense que ça se sentira certainement mieux là pour l'instant j'ai senti une petite différence disons une petite amélioration mais je sais pas si ça va vraiment être une très grande amélioration cette année par contre ce que j'ai déjà pu remarquer ce que je trouve nécessaire on va dire vraiment c'était nécessaire les dernières années c'est les vrais entraîneurs parce que enfin on a maintenant les vrais entraîneurs modélisés et puis ça se donne vraiment un effet plus réaliste disons parce que c'est un jeu de foot quand même il ya aussi les entraîneurs qui font partie comme cette année d'ailleurs avec formule 1 2017 avec les vrais chefs d'écurie notamment bas dans notre carrière avec ferrari il ya donc maurice arrive à bene et ça ça fait quand même plaisir de les voir et puis bas ça donne quand même une touche plus réaliste encore et puis surtout dans les jeux de foot je trouve que c'était déjà nécessaire depuis très longtemps et maintenant enfin il se débarque les entraîneurs ensuite il ya un système de transfert amélioré plus dynamique visiblement après ça j'ai pas pu essayer je sais pas si on aura des mots on peut l'essayer je pense pas à avoir et je sais pas exactement ce qui est qui signifie dynamique dans les dans les transferts peut-être plus de transfert plus de transfert réaliste je sais pas après ça c'est un détail je pense moi c'est sûr que pour les hardcore gamers de fifa 18 enfin de fifa simplement je pense que ça c'est pas mal dans la dans la carrière et ensuite il ya donc deux nouveautés pour la fin je trouve que les deux nouveautés se ressemblent disons enfin qui font partie ensemble parce qu'il ya déjà le retour de fifa street pour ceux qui connaissent encore avec une ambiance un peu différente sur les petits terrains et puis ensuite les triples améliorés nouveau moyen en fait de tribuler les adversaires ont quelque sorte humilié vous à vos adversaires malheureusement ça par contre j'ai pas encore essayé sur les trois matchs que j'ai fait bon j'ai essayé triplé un peu mais normal quoi donc ça je peux pas vous dire si vraiment il ya une amélioration de ouf enfin voilà donc ça c'était les quelques gros améliorations qui annoncent cette année après on a en quelques unes que j'ai pas noté maintenant parce que c'est des améliorations de petits détails donc maintenant je compte sur vous de mettre dans les commentaires ce que vous en pensez le fifa à 18 donc je sais exactement que bien sûr les les fans de fifa achèteront forcément le jeu les haters de fifa ou les joueurs de ps n'achèteront pas fifa ça je suis bien d'accord mais par contre pour ceux qui sont dans le même délire que moi ça veut dire ne pas être sûr si on l'achète cette année si on l'achète plutôt l'année prochaine 2019 dites le mode en commentaire ce que vous en pensez et puis bien sûr les fans de fifa n'hésitez pas aussi à dire quelques quelques bonnes choses sur fifa bien sûr pour faire un peu de pub mais par contre voilà l'essentiel c'est que j'aimerais savoir si ça vaut le coup cette année et puis avec les informations que je vous ai donné avec les impressions que vous avez éventuellement fait avec la démo et puis moi aussi mais par contre pour l'instant comme dit bon que j'ai que fait trois matchs voilà je suis pas encore sûr mais voilà je suis pas encore sûr de l'acheter dites le moi dans les commentaires et puis en même temps vous pouvez aussi me dire si vous êtes intéressé éventuellement par une carrière avec alex inter ou alors une carrière avec un une équipe dans le monde je sais pas à voir à voir moi je suis donc pas totalement convaincu ce qui est top bien sûr si je l'achète on peut faire les matchs ensemble 18 c'est toujours quelque chose de énorme et puis jouer avec des potes et tout ça bien sûr c'est c'est top bon après il faut dire que les vrais fans de fifa auront toujours la possibilité de revenir après sur fifa 17 pour jouer avec quelques amis qui ne l'ont pas acheté mais voilà j'aimerais savoir qu'est ce que vous en pensez donc sur ce salut jean et j'espère que ça vous a plu et on va se retrouver très prochainement pour la suite de nos aventures salut jean bon bon c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus et a fait un bon changement, une excellente performance. C'est peut-être une chance.